... Bonsoir et bienvenue à cette première conférence de la saison d'Université Populaire, conférence organisée ce soir en partenariat avec l'atelier bioéthique de notre MJC. C'est une nouveauté. La soirée après l'introduction du président se déroulera en cinq temps. Une introduction du sujet, j'essaierai de le faire rapide, une intervention de 40 à 45 minutes de notre invitée, Nadia Aubin, intervention qui sera filmée, comme l'a dit le président, et que vous pourrez retrouver en ligne à partir de notre site. Nous passerons ensuite une vingtaine de minutes avec Pierre Dubois et Jean-Pierre Meillant, nos deux témoins de la soirée. Et puis pendant 30 minutes, vous aurez la parole, et pour ce faire, vous lèverez la main et vous attendrez d'avoir le micro sans fil pour pouvoir vous exprimer. Et le cinquième et dernier temps, ce sera au tour du verre de l'amitié et de quelques cacahuètes. Nous pourrons continuer l'échange de ce soir. Nadia Aubin, vous êtes diplômée en sciences politiques et d'un troisième cycle de sciences de l'information et de la communication. Vous êtes journaliste et vous animez régulièrement des débats publics et professionnels. Les médias dans lesquels on peut vous lire sont la Gazette hôtelière et le Journal des entreprises. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'ai trouvé que ceci. Vous êtes cofondatrice avec le professeur Israël Nizan du Forum européen de bioéthique, forum que vous dirigez. Vous êtes membre du conseil d'éthique de l'UNAPI, qui est une association nationale pour les parents d'enfants handicapés. Vous avez écrit entre autres « Comment évaluer un collaborateur » donc on n'est pas dans la bioéthique, aux éditions « Organisation » et « L'audace territoire d'entrepreneurs » aux éditions « Carnet de vie ». Qu'est-ce que la bioéthique ? C'est un néologisme composé du mot « biologie », la science du vivant et « éthique » qui concerne la morale et les principes. La bioéthique est donc l'étude des problèmes moraux posés par les manipulations génétiques et la biotechnologie. C'est la définition la plus courte, la plus synthétique, que j'ai trouvée grâce au petit Robert. Je cite mes sources. J'ai pu lire sur Wikipédia que le Forum européen de bioéthique a pour vocation de rendre accessibles à tous les questions de bioéthique. Initié par le professeur Israël Bizan et présidé par le professeur Jean-Louis Mandel, il ambitionne par ailleurs de faire de l'Alsace, région de tradition humaniste, un centre de référence en matière de réflexion bioéthique. C'est ce qui est dit dans Wikipédia. La bioéthique apparaît dans les années 60. Elle permet l'intervention d'une pluralité d'acteurs, juristes, sociologues, philosophes, citoyens, et d'une pluralité de disciplines sur les questions du vivant. Malgré ces 56 années d'existence, la bioéthique reste éloignée des débats publics, on peut le regretter, alors que tous, nous sommes confrontés, exposés aux enjeux de bioéthique. Elle questionne depuis la conception de l'être vivant jusqu'à sa mort. Elle interroge le vivant de sa naissance à sa mort. Elle pose des questions sur les hommes au sens large, les hommes reconstitués, préparés, augmentés. Elle transcende des champs aussi différents que les conceptions matérielles, le rapport au physique, les conceptions philosophiques et ou mystiques. Elle se trouve depuis sa création impactée par l'évolution scientifique et est questionnée à chaque évolution médicale. Ainsi, les réflexions bioéthiques secouent nos consciences, nos croyances, nos philosophies, à la vitesse vertigineuse qui conduit la science vers sa perpétuelle évolution. Elle interroge les champs du possible, du toléré, de l'interdit. Elle pose des questions au sujet du développement de la biomédecine et des technosciences. On peut distinguer deux orientations principales de la bioéthique. L'une, davantage descriptive, s'appuie sur la philosophie morale, vise à éclaircir les choix éthiques et les valeurs présupposées par ceux-ci en écartant les arguments contradictoires. L'autre est davantage prescriptive. Elle recherche les normes morales qui sont applicables aux sciences du vivant, y compris la médecine. Elle propose certaines règles et certaines postures face à d'éventuels dilemmes. La prise en compte des droits de l'homme par le monde médical, la création d'organisations internationales attachées à la santé et aux vivants, a créé une certaine convergence pour la création de la bioéthique après la Seconde Guerre mondiale. Le Code de Nuremberg de 1947, rédigé à la suite des expérimentations perpétrées par les nazis sur les cobayes humains, en a peut-être été le premier acte. La bioéthique n'est pas opposée au médical. Elle a permis de légitimer l'opposition et la résistance des médecins envers des pratiques autoritaires ou des États non démocratiques, comme la déclaration d'Haguay en 1977 de l'Association mondiale de psychiatrie en matière d'internement psychiatrique pour des motifs politiques. Elle a toujours, depuis sa création, permis le débat face au progrès scientifique. Les plus récents, sur la procréation assistée et la fin de vie, ne sont pas terminées. La bioéthique se heurte parfois au monde économique, à ce désir qu'ont certains grands groupes pharmaceutiques à faire évoluer tel ou tel type de traitement. Elle permet de temporiser certaines avancées. La bioéthique n'est pas la chasse gardée d'élite. Bioéthique, un champ à partager, c'est le thème de ce soir, et je vous laisse la parole, Nadia Aubin. On va peut-être l'applaudir. Merci, et puis merci pour ce tour d'horizon. J'aurai deux, trois petites réactivations, je les fais au fur et à mesure. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'être là, parce que je me dis, il pleut, il fait moche, c'est difficile de se garer, franchement. Merci. Très insèrement. Et merci aussi aux organisateurs. Bien évidemment, j'ai été en contact avec Mme Lumentet, mais je sais que derrière toute une équipe, il y a aussi une volonté, il y a aussi un projet. Et donc merci aussi à ceux qui nous accueillent là ce soir. Donc, la bioéthique. Alors, très rapidement, pour dire, alors franchement, je crois qu'il n'y a pas plus horrible mot que ce mot-là, parce qu'il paraît à l'acqua froid, il met la distance dans la compréhension, il est un petit peu oséthérique. Moi, j'aurais tendance à dire tout simplement pour le rendre vraiment accessible et me l'approprier. Parce que quand on dit aux gens bioéthiques, on te dit, ah, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est compliqué ? Non. Alors, si on dit, la bioéthique, c'est aussi concernant toutes les avancées médicales, scientifiques, techniques qui concernent le corps et sont susceptibles de le modifier, par exemple, si je propose cette définition extrêmement courte, et bien, et puis les questions que l'on peut se poser autour de ces modifications, qu'elles soient d'ordre moral, éthique, technique, médical, social, c'est ça la bioéthique. Et pour faire encore plus court, généralement je dis, par exemple, quand je suis avec des jeunes, grand-mère a des problèmes, elle a besoin d'un coma végétatif, on se pose la question, est-ce qu'on va les brancher ? Ça, c'est un sujet de bioéthique, et c'est un sujet qui est concret, et je parle toujours des sujets concrets. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec les définitions, la définition, souvent, elle met de la distance pour comprendre, au lieu de rapprocher la personne du sujet. Donc, tout simplement, ça c'était en petite introduction, j'aimerais aussi dire que ce soir, vous voyez là une jeune femme, Julia Guéorbe, qui m'accompagne, elle est en charge de toute la communication digitale du Forum européen de bioéthique. Je vais vous donner tout à l'heure quelques chiffres, et vous verrez à quel point c'est important aujourd'hui le digital, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent pour organiser les choses. Voilà, un Forum de bioéthique qui, pour le moment, a, en tout et pour tout, des financements publics, et c'est volontaire de notre part, des financements publics, en se disant, bon, comme ça, on reste à l'abri, un petit peu des conflits d'intérêts, mais il y a quand même beaucoup de difficultés avec la droite, avec la gauche, qui se tape par-dessus notre tête, etc. Et nous, on essaie un petit peu de garder le cap là-dedans, mais c'est déjà bien de rester avec le financement public, c'est-à-dire 230 000 euros pour toute l'année pour organiser une manifestation. Vous avez là-dedans à la fois les salaires, la structure, les déplacements, la communication, absolument tout. Et une manifestation qui en est à sa 7e édition et qui, d'année en année, grandit. Nous sommes à 30 000 personnes dans les salles sur la semaine, car elle dure une semaine. Et puis, nous avons 127 000 personnes qui nous suivent en direct sur Internet et qui suivent toujours, qui regardent encore toujours aujourd'hui nos vidéos. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube ou notre site. Nous avons donc une série de thématiques. Vous pouvez prendre celles que vous voulez et les regarder. Et puis, également, avec un impact très fort sur les réseaux sociaux, puisqu'on est à 5 millions, plus de 5 millions de visualisations. Donc, c'est vous dire quand même que quand on pense que la bioéthique n'intéresse pas les gens et qu'il faut surtout parce que les pauvres ne savent pas trop y réfléchir, ça peut les heurter, ça ne les intéresse pas. C'est le faux. Quand on fait vraiment un débat de bioéthique et qu'on l'organise sincèrement avec le savoir, avec les sujets qui intéressent le grand public, le public est là. Et je pense que vous êtes aussi là pour sonner la preuve. Alors, très rapidement, pour vous dire comment je vais procéder, je ne pense pas jusqu'à 40 minutes, car je trouve que c'est toujours laissant quand on a quelqu'un en face qui parle pendant 40 minutes. Moi, personnellement, je n'aime pas. Au forum de bioéthique, on a 45 minutes avec 5 personnes. Et bien, il n'y a pas de powerpoint, il n'y a rien. Et donc, ça permet d'être un peu plus dynamique. Donc, je vais faire à peu près une trentaine de minutes pour vous dire les choses suivantes. Un, pourquoi nous avons le droit et le devoir même de partager les questions de bioéthique. Deuxièmement, l'expérience alsacienne. Et quand on vous disait, effectivement, c'est noté que nous ambitionnons de faire de l'Alsace un centre de référence en matière de réflexion bioéthique. Grand public, j'ajouterais. Et puis, de là, on essaye aussi, si possible, quand on le souhaite, d'accompagner d'autres initiatives avec le grand public qui sont, avec notre savoir-faire, qui sont dans d'autres régions. Et de vous dire qui, parce que c'est toujours très important, en tout cas, moi, avec mes réflexes journalistes, j'aime bien savoir qui parle et pourquoi il veut faire et avec qui il fait. Ça me donne un petit peu une idée sur ses intentions. Donc, voilà, c'est une déformation, c'est comme ça. De dire qui fait et pourquoi on l'a fait. Comment est venue cette idée-là, en fait ? On ne s'est pas tombé comme ça du ciel. Et puis, c'était peut-être aussi un petit peu dans l'air du temps. De vous dire aussi quels sont les sujets que nous avons abordés et comment nous les déclinons. J'ai ramené d'ailleurs des documents, en fait. Alors, nous avons différents supports. Mais pour chaque édition, on a essayé avec Yulia Liorg d'amener le programme, soit sous forme de livret-programme que nous avons, sous forme d'invitation. L'idée, c'est de vous dire comment nous, on présente les choses. Un terme de bioéthique qui s'appelle fin de vie, où les organes, le corps et le corps est détaché, le cerveau, etc. Comment on décline ? Et en lisant ces documents-là, vous allez voir comment nous, nous déclinons ces thèmes. Et ça ne sort pas uniquement de notre tête. On fouille pendant un an sur différents supports, sur Internet, pour voir ce qui intéresse vraiment les gens. Pour ne pas être piégé par la parole de l'expert, pour ne pas être piégé également, éventuellement, par la parole du politique ou je ne sais quel lobby, parce qu'il y a effectivement beaucoup de lobbies sur ce terrain. Alors, vous pourrez les prendre. Vous pourrez également voir le journal Mediana, le travail que nous faisons avec lui, car à chaque fois, il sort un supplément qui est diffusé à plus de 300 000 exemplaires. Voilà. C'est un petit peu pour la présentation. Et pour terminer, j'évoquerai quelques cas que vous connaissez. On va en parler. Et puis, je répondrai à toutes vos questions, les questions des uns et des autres. Bien évidemment, les cas, il y en a un paquet. D'ailleurs, la bioéthique, c'est toujours paradoxal. C'est un champ qui reste encore vraiment chasse gardée, en effet, de quelques-uns. Et puis, allez, il y a des initiatives, on va dire, des initiatives que l'on peut voir beaucoup dans les paroisses et tout. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On dit toujours, l'Église, elle se saisit trop de ces questions-là. Eh bien, elle au moins, elle le fait. On n'a qu'à faire la même chose. J'ai envie de dire, nous, si on se croit, si on dit, on prétend qu'on est laïque et l'humaniste et qu'on a envie d'être dans une démarche d'éclairer les gens, eh bien, faisons-le alors. Et c'est vrai, si vous regardez bien, on a des alertes Google régulièrement au bureau pour suivre depuis qu'on a travaillé sur le projet du forum de bioéthique pour voir qui fait quoi dans le monde sur ces questions de bioéthique. En effet, il y a effectivement une démarche volontariste de la part des gens qui sont catholiques, qui sont au stoléglise, ou autres. J'ai envie de dire, tant mieux, au moins eux, ils le font. Alors que nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'au niveau du politique, par exemple, le politique considère que la bioéthique, c'est une machine à perdre les voix. La preuve, regardez comment s'est passé le débat autour de la fin de vie. D'ailleurs, plus personne, même moi, souvent, je suis obligée de regarder où on en est finalement. Les directives anticipées, parfois, je reçois des mails au bureau. Les directives anticipées, où est-ce que je peux faire les directives anticipées ? D'abord, je ne réponds pas parce que je ne suis pas autorisée à répondre là-dessus, ce n'est pas mon but. Et puis, je suis obligée de regarder finalement la loi et me dire quoi ? Et où est-ce que le citoyen, il peut poser ces directives anticipées pour dire, moi, je veux avoir cette sédation profonde ou pas ? C'est vraiment toujours, c'est dans le bruit, c'est dans le forceps. Et regardez comment s'est passé aussi pour le mariage, pour tous, manif pour tous. On arrivait aux affrontements et après, prétendre qu'on a organisé le débat, c'est faux. On a le droit de dire, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas organisé le débat. Vous avez effectivement fait une promesse sous des lobbies parce que c'était bien en campagne et vous allez d'ailleurs refaire notre promesse bientôt là pour le présidentiel. Mais il ne racontait pas qu'il y a eu des débats, ce n'est pas vrai. Et de la même manière que quand on dit qu'il y a eu les états généraux de la bioéthique, alors, je n'ai pas les chiffres en tête mais vous pouvez regarder sur le site du CCNE, qu'est-ce que c'est que cette démarche de grand public qui dit qu'on a fait une démarche de grand public qui consiste à prendre 47 personnes de la population française selon un sondage, c'est-à-dire la méthode d'échantillonnage s'offrait à ces autres. Ils sont représentatifs de la population française. On les enferme quelque part, enfin, c'est déjà, ils sont quelque part, pendant 48 heures, on les forme à la bioéthique. Déjà, formation bioéthique, ça me dérange. Je vous pose une question, déjà. Je vais vous dire après pourquoi. Et après, on leur pose la question et on écoute leur réponse et on dit le peuple français a répondu. C'est pas possible. Moi, je trouve que ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est non seulement un mensonge et puis, c'est vraiment, c'est au-delà de tout ce que je pourrais dire, c'est pas la peine de bénéficier ça. Alors, sur la question de la formation à la bioéthique, je ne sais pas personnellement, et c'est ce que disent souvent les gens que vous pouvez écouter sur nos différentes vidéos, si on peut former des gens à la bioéthique. Car, vouloir former des gens à la bioéthique, c'est vouloir de nouveau instaurer une autorité sachante qui va dire à quel moment, à tel ou tel moment, ce qu'il faut faire. Ça revient toujours à cette idée-là d'être pris par la main, par quelqu'un, à l'hôpital, voilà, il a un diplôme de bioéthique, mais que c'est-il de la pratique, que c'est-il de la douleur, que c'est-il de la vulnérabilité, de l'altérité, que c'est-il un tas de choses. Voilà. Donc, formation bioéthique, personnellement, j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus, je sais que ça existe. Donc, voilà, alors, c'est très, très bizarre de voir aujourd'hui encore à quel point les questions de bioéthique sont éloignées de nous, alors qu'elles nous touchent tous et malheureusement, on y arrive, à ce sujet de bioéthique, à des moments souvent très douloureux. C'est-à-dire que on n'est pas fronté. Malgré soi, on plonge parce que on a un parent qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, on a perdu un enfant, les femmes qui perdent des enfants, des bébés, des bébés morts, et puis, il y a un corps, on ne sait pas trop comment, alors bon, heureusement aujourd'hui, on ne les gêne plus, mais enfin, il y a un enterrement, on a dit le bébé, etc., parce qu'il y a un deuil à faire et tout. Et généralement, c'est là, un jour, arrive dans notre vie personnelle un sujet qui en réalité relève du champ de la bioéthique. Et puis, on a tout à découvrir, tout à penser rapidement. C'est-à-dire que on n'a pas, il nous manque des informations, par exemple, il nous manque un échange d'expérience, il nous manque de savoir ce qui se passe en nous. Il y a des choses qui nous traversent qui sont de l'ordre de la croyance, de la religion, de l'histoire personnelle. Et c'est toujours, enfin, c'est pas toujours simple d'aimer les chevaux entre ce qui est de l'ordre de l'information, du savoir, de ce que je crois, mais de ce qui est de l'ordre du dogme, de ce qui est de l'ordre de mon engagement, du militantisme. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir partager avec les autres, avec des retours d'expérience des autres sur ces sujets-là pour que le moment où ça se passe, ou le moment où je suis confrontée à ça, je puisse me dire « OK, je ne vais pas forcément prendre une décision en étant certaine que c'est à 1000% ce qu'il faut faire, mais moi, je suis éclairée, je l'ai partagée avec d'autres, j'ai su avec les autres. Et d'ailleurs, très souvent, si l'on regarde bien les choses, les sujets de bioéthique arrivent à nous par des faits divers. Vincent Lambert, la GPA, ça vient. Et c'est là où l'opinion ne sait plus vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où on découvre aussi qu'il y a des lois qui existent ou des lois qui manquent. Et souvent, on va avoir aussi des tentatives de légiférer très vite pour apporter aussi une solution. Quoi qu'il en soit, c'est que vous voulez, il se passe tout de même ce que j'appelle le paradoxe, c'est que des sujets qui nous concernent dans notre corps, qui concernent la cellule familiale, qui concernent ce qu'on appelle et qui doit être absolument non négociable, la dignité humaine, l'humain tout simplement, on ne doit pas se négocier. Et sur ces sujets-là, on n'est pas du tout interrogé. Alors qu'on nous fait, il y a beaucoup d'argent qui, par exemple, dépensé pour organiser des rencontres autour, des plans, comment sauver l'emploi. Plus personne ne sait pas très bien comment on va sauver l'emploi. Sur les questions énergétiques, des plans, des programmes nationaux. Mais sur ces sujets-là, non. Alors que tous les jours, il y a aussi sous nos yeux des avancées fulgurantes dans le domaine scientifique, médical, qui nous touchent également et qui modifient beaucoup de choses dans la société et même par le corps humain. et on n'en discute pas. Alors ça, c'est assez troublant. Je pense, et nous pensons nous, aux formes de politique, c'est parce que il y a peut-être encore, nous avons encore peut-être en France, une certaine culture paternaliste. Voilà, on croit que le public, on ne peut pas dire le peuple, n'est peut-être pas encore à la hauteur de ce niveau de réflexion. on pense peut-être qu'on peut toujours amener, c'est ce que j'appelle un peu une réflexion un peu paternaliste. Et lorsque nous avons d'ailleurs lancé le forum européen de bioéthique, il y a eu beaucoup, beaucoup de positions, de positions de gens qui ont l'habitude de porter les sujets de bioéthique. Après, nous les avons invités, ils sont contents, ils sont contents de se faire ce public. Donc tout ça est très, très apaisé. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans les questions de bioéthique, c'est qu'on y croise, donc, comme le disait monsieur tout à l'heure, les choses, les choses, c'est là où on découvre ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est écrit, ce qui reste à écrire. Et oui, on découvre aussi que même sur des sujets complexes, que sont ces sujets de bioéthique où très souvent on n'a pas de réponse, eh bien, le législateur doit légiférer parce que lui, il est quand même, on lui demande, par le politique et nous-mêmes, la société, de trouver une solution et d'être clair sur ce qui doit être permis de faire ou pas. Après, moi, ce qui m'intéresse, toujours peut-être parce que je suis un petit peu tordue dans ma tête, c'est de dire qui fait les lois, avec qui, avec quel éclairage et les éclairages de qui. Et cette loi-là, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas encore dit, vers quoi elle mène, etc. On prend la question de la sédation profonde, on va en parler tout à l'heure, par exemple, je n'ai toujours pas compris quelle est la frontière entre la sédation profonde et l'euthanasie passive. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, je vous le dis sincèrement, je partage avec vous, je réfléchis à haute voix. N'oubliez pas, nous on n'aime pas imaginer qu'on apporte une parole comme ça, on sait tout, non, on se questionne ensemble. C'est vrai que moi, je n'ai toujours pas compris la frontière. Partant de là, je me dis, waouh, il y a eu déjà un film qui s'appelle Soleil vert, ça m'a fait quelque chose. Est-ce qu'un jour, on va peut-être arriver, puisque, d'ailleurs Hollande, François Hollande, avait affolé les parents des personnes qui sont dans un état végétatif chronique, maignons-moi, qui réagissent à des stimuli, parfois, dans les yeux qui s'ouvrent, etc. Parce qu'il avait dit on va médicaliser la fin de vie. Et ça, c'était pendant les voeux en plus. Bonne année. Et tout le monde s'était affolé parce que tout le monde pensait qu'on allait s'allier, arrêter, débrancher toutes ces personnes-là. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que la sédation profonde ? Et puis, quelle est la frontière avec le tétasie ? Est-ce que, passive ? Qu'est-ce que c'est que la médicalisation de la fin de vie ? Ce sont des questions que, moi, j'aimerais bien qu'on les poser et qu'on m'en discute. Et puis, est-ce qu'un jour, peut-être que, je ne sais pas dans quelle société nous serons, dans une génération, deux, trois générations, est-ce qu'on va peut-être avoir la tentation d'organiser une sédation profonde, très douce, paraît-il, de personnes non-rentables ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, les dictatures ont déjà existé, elles existent encore. Ce n'est pas terrible comme si ce n'est pas sur le globe. Et pourquoi pas des personnes, franchement, qui ne sont pas tout à fait dans la norme ? Et puis, après, chacun aura sa palette des normes et de ce qui est normal ou de ce qui ne l'est pas. Donc, il faut quand même qu'on reste vigilant là-dessus. la loi est passée, parfait, avec ses imperfections, à la porte des solutions. On a vu le cas, par exemple, du docteur Bonne-Maison qui a pratiqué, je ne sais plus, c'est la sonde, en tout cas, qui a aidé à partir des personnes. On s'est posé la question si c'était un acte médical, si c'était de l'assassinat, si c'était autre chose. Donc, il y a un vrai sujet qui est celui de la fin de vie. Et c'est quoi la fin de vie ? Quel est le court terme ? Le long terme ? C'est quoi une personne en stade final ? Etc. Et puis, comment accompagner ou pas dignement cette fin de vie ? Il y a ceux qui sont pour qu'on ait la possibilité d'avoir un suicide assisté, un D&D ou autre. Ils ont leurs arguments, ils ont aussi raison dans leur façon de réfléchir. Mais bon, tout ça n'est pas simple parce que ça croise à la fois un devoir envers l'autre et d'attention et puis ça croise aussi nos croyances, nos histoires personnelles, etc. Voilà. Donc, c'est sur ce type de sujet-là que nous travaillons et que nous réfléchissons. Donc, je parlais des lois pour en arriver à la fédération au fond, de la même manière que alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question du monde économique. Alors, c'est vrai, c'est que le monde économique, c'est nous tous. Même quand on est, par exemple, si on est l'actionnaire dans une grosse boîte qui est dans les biothèques ou autres, on en fait aussi partie. Voilà. Et là aussi, on a, je pense, un regard à voir. Et ce n'est pas que le monde économique, d'ailleurs, qui est à regarder avec peut-être vigilance et un œil de lecture critique sur ce qu'il fait, c'est tout le monde en général. J'ai envie de dire, même quand, par exemple, vous voyez ce qui sort dans la presse, cette profusion de tests. Combien d'orgasmes avez-vous ? Vous êtes dans la norme ou pas ? Vous avez dormi comme ci ou comme ça ? Vous mangez comment ? Vous êtes bien ? Pas bien ? Ah, en face, il vous faut tel médicament et il vous faut telle alimentation. C'est-à-dire, les questions, ces sujets-là, la bioéthique, en fait, c'est aussi, c'est vrai, ça vient croiser aussi un marché, un marché très juteux. Et donc, ceux-là même qui nous fabriquent des médicaments pour nous guérir nous fabriquent aussi des maladies. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec le DSM 5, 6, ce manuel qu'on utilise dans le monde de la psychiatrie, de la psychanalyse qui est venue des Etats-Unis et ce n'est pas uniquement les médecins, ce n'est pas uniquement les laboratoires, ce sont aussi les patients eux-mêmes avec du lopéine en fait en sorte que soit rentré dans ces délais-là, dans ce manuel, leur pathologie, ça s'appelle hyperactivité, ça s'appelle un deuil qu'on dépasse pas au bout de 15 jours, ça veut dire qu'on est dépressif, etc. pourquoi ? Parce que quand on fait reconnaître une pathologie, ça permet aussi d'avoir des remboursements, ça permet d'avoir de l'argent en face. Vous voyez, ce n'est pas très manichéen, ces choses-là, c'est beaucoup plus complexe. Simplement, c'est d'interroger et de dire, tiens, pourquoi on est en train de bombarder le test depuis maintenant les six dernières années, waouh, et on fasse toujours des solutions, on biologise les états d'âme, les humeurs, si bien que si vous avez par exemple un deuil qui dure, je ne sais pas moi, trois semaines, soit vous êtes dans la normalité ou pas, de toute façon, il faudra toujours des molécules, il faudra toujours aller voir un médecin parce qu'à coup sûr, vous n'êtes pas très très normal. Et nous qui avons abordé ce sujet-là pendant un an sur le normal et le pathologique cette année, on a bien vu, en tout cas aux formes de bioéthiques, combien la frontière est émouvante, y compris dans le temps. On peut être, par exemple, aujourd'hui, on va dire, voilà, je réponds à la normalité, à le travail, ceci, cela, je sors, je tombe, j'ai un problème, eh bien, je serai dans l'altérité, dans la vulnérabilité, je serai dans la normalité. Voyez-vous ? Donc, tout ça est également toujours à examiner, toujours à interroger. Alors, il y a aussi un sujet qui est en train de venir avec force, qui est celui, nous y sommes en fait, c'est pas vrai, il ne vient pas avec force, nous y sommes, nous le découvrons. Je crois que c'est celui de transhumanisme, convergence NBIC, nanotechnologie, biologie, l'informatique et les sciences cognitives. Ok. Alors, en fait, me semble-t-il de l'analyse que je fais, c'est que la mienne, c'est qu'il y a une sorte de sursaut à partir du moment où le fameux jeu de go a eu lieu, où l'homme a été battu par la machine. Et du coup, on en parle un peu beaucoup, des algorithmes, partout ça sort et on découvre en fait qu'il y a déjà des métiers, par exemple, qui disparaissent parce que les algorithmes, on les a remplacés. Je prends un métier comme celui que je connais bien, deux que je connais bien, par exemple, dans le domaine de journalisme, on a déjà des journaux qui sont en train de construire avec des algorithmes des sommaires sur deux ans. parce que ces algorithmes, voilà, ils vous disent tac, 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 on a agrégé un certain nombre d'informations et voilà, on sait que tel votre public à vous, voilà ce qui l'intéresse et donc vous avez le 5 a 1 sur 2 ans. Donc, excite les conférences de rédaction qu'on a l'habitude de faire et puis ce n'est même pas la peine de parler de l'humain. Il y a aussi, par exemple, dans le domaine toujours des médias, de plus en plus, on a recours aux algorithmes pour placer de la publicité. En gros, vous avez 4-5 métiers qui sont, à mon avis, très mal en ce moment. le média planner, le marketer, le stratège et tout parce que, par exemple, moi je vais venir Forum European Biotique, j'ai envie qu'on place mes annonces chez vous que vous appelez TF1 ou autre, moi je n'ai pas de budget pour mais bon et qu'est-ce qui se passe ? On rentre les données Forum European Biotique avec des données autour de ça dans le logiciel, je le dis avec mes mots et on va me sortir exactement à quel moment je dois placer ma publicité sur quel public etc. Et là dedans vous avez tous les métiers de stratégie, communication, marketing, tout ça qui sont aujourd'hui quand même chécutés de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a connu l'ère où il y avait des métiers manuels qui étaient en difficulté, en disparition. Après, aujourd'hui on arrive quand même à des métiers qui sont ceux du know-how et même les médecins aujourd'hui en a de plus en plus à faire à des ordinateurs pour, il y a aussi la possibilité de faire des diagnostics par ordinateur. Donc voilà, en tout cas sur ce terrain-là, il y a, je veux dire, tout ça pour dire que ça existait déjà c'est pas nouveau, mais j'ai le sentiment que le fameux je-de-go qui est venu, il a venu un petit peu réveiller les consciences et depuis il y a vraiment énormément de choses, les émissions, les articles et tout, mais depuis un moment déjà il y a des gens qui réfléchissent là-dessus et qui s'en inquiètent parce qu'ils disent que cette convergence NBIC elle va conduire in fine à réécrire le génome humain. C'est-à-dire que on va rajouter dans ce qui est naturel, l'écriture, la grammaire naturel on va dire, quelque chose qui est mathématique. Donc on va construire quelque chose d'autre et ça veut dire que là peut-être pour la première fois dans l'humanité on est en train de toucher à l'évolution de l'être humain à ronf peut-être avec l'évolution de l'arménienne biologique et après on va nous se poser plein de questions on se dit d'accord ok on a compris mais alors mais quel être humain on va fabriquer ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet être humain ? Est-ce qu'on va fabriquer des, je ne sais pas des êtres humains qui sont peut-être pour des comme dans les films la science-fiction aujourd'hui la réalité dépassée la science-fiction des êtres humains peut-être pour des causes bien précises pour faire les guerres d'autres pour faire ceci et ceux-là on est en droit de se poser toutes ces questions-là et puis se pose également toute la question de l'accès aux soins qui est primordial quand même quel type de médecine quand vous écoutez les transhumanistes ils sont très très optimistes ils vous disent que de toute façon pour le moment on va avoir avec tout ce qu'on est en train de préparer comme soins comme médicaments etc comme technologie pour améliorer l'être humain on n'est plus dans la réparation dans l'amélioration et l'augmentation y compris en incorporant donc des nouvelles technologies dans le corps humain ils vous disent oui pour l'instant c'est cher mais vous savez après ça va faire le bonheur de tout le monde parce que de toute façon comme pour les molécules les prix vont baisser et donc tout le monde y aura accès et on prolongera ainsi la durée de vie de l'être humain il y a ça qui est vraiment très important aussi dans cette idéologie c'est la mort de la mort comme pour reprendre le titre de Laurent Alexandre c'est l'idée de repousser au maximum les frontières de la mort après on peut se poser la question est-ce que repousser les frontières de la mort c'est ça qui va garantir le bonheur de la personne on ne sait pas trop et puis dans quel état serons-nous quand même on peut toujours repousser 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 mais dans quel état voilà et ça il y a quelque chose aussi qui est en train de se construire là d'ailleurs nous que nous allons aborder en 2017 puisqu'on va consacrer toute la prochaine édition du forum européen de bioéthique à ce sujet là sur le transhumanisme voilà voilà alors tout simplement sur je vais après vous dire qui fait quoi qui on est en forme de bioéthique et pourquoi on fait des choses sur la question de bioéthique moi aussi au départ j'avais comme tout le monde en étant qu'un être humain des idées et puis c'était très rassurant d'avoir mes opinions sur certaines choses j'avais réglé des dossiers en gros et donc si vous voulez sur la famille la procréation etc même sur l'adoption des enfants des idées très claires c'était très rationnel très clair dans ma tête et puis c'est vrai qu'à force de côtoyer les questions de bioéthique et d'y être tout le temps tout le temps et bien je ne suis pas claire du tout je ne sais plus ce que je peux dire c'est que on sort des questions ou de rencontres en bioéthique en n'étant pas du tout avec les mêmes certitudes on voit tout ce qui est possible mais on n'est pas les mêmes certitudes néanmoins ce qui est fondamental c'est que quelle que soit la décision que j'aurais à prendre un jour me concernant ou concernant mes proches et d'ailleurs que j'ai eu à prendre l'année dernière avec mes beaux-parents quelle que soit la décision je l'ai faite d'une façon éclairée je savais quand ils ont eu la maladie d'Alzheimer quand ils ont eu des problèmes bien spécifiques je savais exactement ce qu'il fallait faire au moins à quelle porte-tôt et puis ce qu'il ne fallait pas faire ce qu'il fallait refuser c'est-à-dire par exemple refuser que ces personnes-là qui me paraissent absentes de les considérer comme étant absentes à la vie par exemple et cela m'a aidé à imposer que cela aussi soit la règle dans la façon de les soigner et de les regarder vous voyez donc au moins ça ça change moi je fais part de cette expérience personnelle c'est juste pour dire qu'on arrive avec des convictions et même le professeur Israël il en le dit et on sort avec pas du tout les mêmes convictions complètement changées dans nos façons de concevoir les choses donc voilà ce que je voulais dire c'est que j'ai donc l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution mais je sais au moins je sais ou partiellement parce qu'il faut aussi rester humble j'accepte le paradoxe de mon assentiment c'est à dire par exemple sur la question de la citation profonde ok je me dis encore aujourd'hui ça plutôt que la décrititude plutôt que ou comme disait Steiner c'était avec Laura Leber il disait il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré ceux qui n'ont plus pour se l'espoir que de quitter cette vie cela me semble d'un sadisme affreux on a tous vu des gens dans cette situation là donc au moins voilà j'ai un sentiment envers cette ploi envers ce qu'elle me permet de faire tout en n'étant pas du tout d'accord quand elle me raconte que les personnes qui sont qui reçoivent ce cocktail de médicaments qui les met en sédation profonde ne ressentent rien je ne sais pas car nous avons eu par exemple l'expérience de personne Angèle Liebi vous pouvez regarder sur internet elle est alsacienne elle est tombée dans un coma profond elle est revenue à la conscience c'est une personne qui était comme emprisonnée dans son corps elle ne pouvait pas bouger elle ne pouvait rien dire mais elle ressentait tout le froid la façon dont elle traitait elle entendait tout elle criait mais elle ne pouvait pas bouger elle était dans un coma et puis un jour on décide vraiment de la débrancher et puis la petite fille enfin ce qui se passe je ne sais pas c'est passé la chose suivante c'est qu'elle a eu une larme qui a coulé et sa fille il dit non non papa maman elle est en train de pleurer le médecin il dit ce n'est pas possible et le père je crois que c'est un monsieur qui est quand même dans la police il ne veut qu'un vérifier donc il est allé regarder effectivement et ils ont décidé ils ont tout arrêté tout le protocole et du coup elle est revenue à la ligne pour le dire avec mémo de néophyte elle a fait un livre où elle explique ça donc prudence quand même sur ces personnes qui sont dans ces états-là que ressentent-elles comment sont-elles etc ce qui pose la question de la frontière de l'âme d'ailleurs est-elle cérébrale est-elle autre chose tout ça aussi c'est à interroger vous avez un Stéphane Lawrence en Belgique qui est en train de travailler là-dessus et qui va jusqu'à essayer de comment dirais-je il travaille sur les morts éminentes des personnes qui sont parties qui sont revenues des personnes qui étaient données pour vraiment perdues lui il les récupère bien sûr quand il est les moyens de les amener aussi en Belgique et il travaille sur eux c'est-à-dire pour voir c'est ça son truc c'est de voir où est la frontière de la mort et puis d'écouter les récits qui sont donnés par ces personnes qui sont parties ailleurs vous avez aussi un Jean-Jacques Charbonnier qui est un médecin anesthésiste réanimateur qui a énormément travaillé là-dessus c'est à voir donc j'accepte le paradoxe de mon assentiment j'accepte que la société ou plus exactement le droit j'accepte que la société parle ou plus exactement que le législateur a tranché sur cette question-là à un moment donné parce qu'il doit trancher et que je ne vais pas lui en vouloir c'est dur il fait son job il fait son job avec d'autres qui sont des élus etc et que cela peut avancer ou changer ou évoluer donc je me donne le devoir aussi d'interroger la loi et de ne pas la prendre pour un Jean-Content et d'imaginer qu'elle puisse également évoluer et puis je reste vigilante sur ces questions et je m'accorde le devoir d'interroger absolument toutes les pratiques ce qui nous dit etc voilà donc ça c'est ce que nous essayons en fait un petit peu la philosophie qu'on essaye de faire passer à ce forum européen de biothéque que nous avons créé alors qui parle donc nous concernons vous avez eu une présentation mais juste pour vous dire enfin je crois que pour qu'une initiative comme ça sorte et quel est lieu il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a du militantisme derrière je ne savais pas que je faisais du militantisme mais je vends maintenant que je le fais c'est à dire à l'origine vous avez effectivement Israël Lisand qui avait pensé pas comme ça il avait envie de faire un congrès de bioéthique au conseil de l'Europe et il avait pensé faire venir des experts et puis le fait d'avoir des experts de renommée internationale ferait parler de Strasbourg de l'Alsace et il y aurait également des répercussions sur le public sur ces sujets-là y compris en y consacrant l'un des débats et en fait le nous réellement il y a trois personnes qui se réalisent Jean-Louis Mandel et moi-même et de fil en éducation en un an on a monté ce forum de bioéthique c'est à dire qu'on a complètement oublié l'idée de rester avec nous parce que sinon on allait rester de nouveau entre nous dans un bon bon cœur bien sécurisé qui s'appelle le conseil de l'Europe d'ailleurs si vous essayez de rentrer là-dedans c'est très compliqué parce que voilà on parle autant sécurité mais parfois je me dis bon alors dites-moi à quel point on est dans la sécurité tellement on ne peut rien faire avec vous institution bref et donc de fil en aiguille on est arrivé au forum de bioéthique au bout d'un an en mettant chacun en a sa part de l'être donc pour Israël lisant professeur de médecine gynécologie obstétrique chef du pôle de gynécologie obstétrique à Strasbourg on sait aussi que c'est quelqu'un qui est très présent avec des engagements sur la scène médiatique mais pas que parce qu'il va sur le terrain sur des questions qui sont relatives à la fertilité donc à des femmes l'accès à la pélil contraceptive enfin à la contraception en général il s'inquiète beaucoup de la reconnaissance des avortements etc et c'est quelqu'un aussi qui produit du texte une pensée par exemple avec j'ai en tête un livre que personnellement j'aime bien de tout ce qu'il a écrit c'est Oval Humanity avec Jean-François Maltéli et c'est sorti aux éditions LLL les liens qui libèrent et ce livre est une émanation d'une conférence inaugurale qui est la fête de forme européenne de l'éthique à Strasbourg en ouverture car on a toujours l'habitude de faire une ouverture avec une conférence avec lui et quelqu'un d'autre et puis il y a peut-être plus discret mais absolument remarquable il y a Jean-Louis Mandel le professeur Jean-Louis Mandel un éminent généticien un professeur Jean-Louis Mandel qui a beaucoup travaillé et il fait des découvertes très importantes dans le domaine de l'hyx fragile tout ce qui est des jeunes qui sont lorsqu'ils ont muté des responsables de malformations des maladies mentales et même de muscles de problèmes de muscles donc c'est quelqu'un qui est à la fois dans la recherche mais il est également dans l'application c'est-à-dire qu'il a également construit il a élaboré des tests à l'usage des hôpitaux des médecins et c'est quelqu'un qui a comme ça il a à la fois un regard critique et par sa discipline la génétique il embrasse diverses disciplines et puis il a également pour lui de ne pas être uniquement dans la recherche mais d'être également sur le terrain auprès des patients dans les CHU etc. et puis pour ma part donc journaliste il y avait effectivement ce journal-là il y en a d'autres essentiellement dans le domaine économique toute ma carrière quasiment là et mais disons il me semble que ce qui est plus important à dire c'est effectivement cette peut-être cette formation Sciences Po et journalisme qui ouvre l'esprit qui vous met un petit peu régulièrement à la fois dans l'obligation et dans la capacité de passer d'un sujet à l'autre en essayant tout de suite de voir ce qui est important et ce qui porte qui a vraiment de l'enjeu mais surtout j'ai envie d'ajouter il y a l'expérience du débat qui me mène à être dans l'argumentation avec la parole et avec l'autre et puis c'est mon style car je déteste le bruit et je déteste les disputes de le faire d'une manière apaisée et certainement il y a derrière aussi mon expérience de vie en Algérie puisque je viens d'Algérie où j'ai vécu 24 années où là j'ai pu voir à la lumière de ce qui a l'arrêt de la guerre civile et de la montée de l'intégrisme religieux musulman ce qu'un être humain peut faire en déshumanisant l'autre mais là je ne fais que répéter ce qui se dit depuis des siècles néanmoins moi ça me concerne ça me touche et je n'ai pas envie de fermer les yeux sur l'altérité la vulnérabilité voilà je n'ai pas envie je ne sais pas me vivre autrement qu'avec les autres et c'est pour ça qu'il y a finalement une forme de militantisme peut-être une envie de réparer je ne sais rien peu importe mais n'empêche que ça déclate je suis bien là-dedans c'est ce qui me va le mieux c'est de dire voilà on prend tout ce qui est dans le champ de la pensée on en discute on le partage pour pouvoir avancer ensemble parce que se vivre avec les autres en société en se mettant en perspective avec les autres je trouve que c'est très enrichissant que uniquement de penser ce que je vais gagner et ainsi de suite alors ça c'est qui fait alors qu'est-ce qu'on fait au forum de bioéthique dans l'espèce c'est vraiment de faire circuler la parole librement voilà faire circuler la parole et rien d'autre on n'a même pas envie de peser sur l'opinion publique ni sur le choix des politiques ni le législateur rien du tout c'est juste de dire on prend un thème comme celui-ci le normal et le pathologique ou le transhumanisme on va le décliner comme je vous ai dit en 35 rendez-vous débat on évite c'est-à-dire table ronde on évite à chaque table ronde et 4, 5, 6 personnes qui sont de champs de disciplines diverses mais pas que des disciplines d'ailleurs des gens qui sont dans les associations des malades des handicapés des jeunes beaucoup de jeunes c'est important parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est eux qui vont l'avoir donc ils sont tout le temps associés aux formes européennes de bioéthique et puis on met les experts face au public qui n'ont pas de point de rien moi-même j'ai préparé des choses à lire mais je n'ai pas envie que ce n'est pas vraiment ma culture donc ils parlent avec le public il y a 45 minutes comme ça à la tribune généralement c'est moi qui anime il y a aussi les réalisants qui anime et ensuite 1h15 parce que les débats c'est 2h 1h15 c'est vraiment direct la salle et les experts ou les intervenants et ça se passe très très bien c'est remarquable c'est comme je disais tout à l'heure il y a ces mille personnes à chaque fois dans les salles pour voir tous ces chiffres là sur internet c'est bien la preuve qu'à partir du moment où on va jusqu'au bout de son engagement de sa promesse de dire on va pouvoir discuter et si on va aussi au bout de l'engagement de dire on va discuter donc on met de côté tous ces jargons d'expertise de ce qui est paroles langues de bois et tout ce qui est simulacre de débat avec des en fait souvent un langage n'est trouvé d'éléments de langage on parle on parle on parle c'est finalement qu'est-ce qu'il m'a dit ou qu'est-ce qu'il m'a dit voilà donc si vraiment on laisse tout ça de côté on y arrive alors quels sont les sujets de bioéthique nous on a par exemple travaillé sur la fin de vie et le vieillissement on a pu voir vraiment la difficulté que nous avons c'est assez paradoxal aussi d'avoir imaginé d'une manière d'anticiper les solutions les solutions sur la fin de vie les solutions sur quelle structure d'accueil quelles compétences par exemple il faut à côté on se repose peut-être un peu trop sur les parents accompagnants voilà et on a pu voir aussi que c'est paradoxal parce que toutes les études nous disent depuis belle lurette que nous avons une population vieillissante ça à l'enfance c'est porte ouverte et pourtant on n'est toujours pas prêt et même si vous regardez bien en fait moi je trouve que pour peu qu'on ait un petit problème de santé on se rend compte à quel point tout est fait pour des gens qui sont en très bonne forme je ne sais pas vous avez mal au pied vous avez mal à marcher le trottoir est trop il y a des escaliers les métros n'en parlons pas c'est très compliqué tout devient aussi dangereux et des gens dans la maison les tables il n'y a que des tables rectangulaires on se heurte l'éclairage n'est pas c'est bon il y a tout finalement c'est la société entièrement qui est pensée pour des êtres performants encore mais elle ne pense pas intégrer la personne quand tout simplement elle n'est pas au top de sa performance qu'elle soit un enfant qu'elle soit une personne malade qu'elle soit une personne agile donc ça on a vraiment pu le voir et le vivre à ce moment là la seconde année on a travaillé sur tous les sujets de la procréation c'est la famille en chantier vous verrez là tous les programmes comment on l'a décliné et là on a bien évidemment croisé des sujets qui sont toujours aujourd'hui d'actualité auquel il va falloir que le comité national d'éthique s'attelle que ça se base en la question de la gestation pour autrui la gestation pour autrui oui ça peut être une solution mais oui il y a aussi des problèmes quand on voit un auténie ou autre des femmes qui sont voilà comment on peut appeler ça qui sont dans des hôtels et qui sont là à porter pendant des mois et de mois des bébés et les bébés d'autres personnes c'est pas beau de dire comme non je ne sais pas dire ce jeune mot qui est trop mauvais mais voilà c'est bien des êtres humains ce sont des productrices d'enfants et dans quelles conditions moi j'ai envie de savoir dans quelles conditions et puis après on a quelques fois effectivement des cas d'enfants qui sont aussi abandonnés surtout aux Etats-Unis parce qu'ils ne correspondent pas à la demande initiale ou autre voilà mais cela ne doit pas condamner pour autant la gestation pour autrui ce que je dis c'est que je n'écoute pas uniquement le médecin qui est pour la gestation pour autrui quand il me dit c'est formidable le couple il a le désert d'enfant ça ne se fait pas uniquement pour l'argent etc je l'écoute parce que c'est vrai ce qu'il me dit c'est ce qu'il voit lui mais je regarde aussi et je me dis c'est pas possible ces femmes dans les amies là non c'est pas possible il y a un problème il y a quand même une question de marchandisation d'un corps humain qui l'interroge et puis de devenir d'enfant peut-être à interroger donc c'est tout ça qu'il faut voir en fait et après nous avons après cette question là nous avons justement abordé la question du corps humain en désertaché alors ça c'est le titre générique mais là dedans vous mettez les dents d'organes le trafic d'organes l'allocation justement du corps la prostitution les essais alors voilà les essais chez nous bon c'est cadré etc encore vous avez vu il y a quand même eu des problèmes mais les essais comment ils sont opérés et les essais aussi sur l'animal car la question éthique ne doit pas uniquement rester sur l'être humain on doit aussi aller également sur la question de l'animal elle nous interroge très fortement aujourd'hui puis nous avons travaillé sur le cerveau connaître le cerveau maîtriser les comportements et là c'était le bon au niveau de la fréquentation et c'est là qu'on a appelé 30 minutes dans les salles il y a vraiment des gens c'était limite au niveau de la sécurité mais on a bien vu à quel point il y avait un questionnement aujourd'hui des gens sur de la population sur les neurosciences par exemple les neurosciences et leurs applications dans le domaine par exemple juridique est-ce qu'on peut lire dans le cerveau est-ce qu'on peut voir si quelqu'un va commettre un crime ou pas mais aussi sur la manipulation et cela nous a amené également à aborder la question de l'assujettissement de la raison la raison l'assujettissement soit quand on est dans un rapport par exemple de vulnérabilité face à une institution médicale ou face à une autorité mais c'est également face à des sectes ou dans l'engagement comme on est aujourd'hui par quel mécanisme psychologique ou autre on arrive à ça qu'est-ce qui est mis à l'oeuvre il y a aussi guérir par l'esprit parce que voilà on a également abordé cette question là on l'a en tout cas posé on a par exemple on nous parle des capacités de notre cerveau à faire beaucoup de choses qu'est-ce qu'il y en est ce qu'on peut guérir par l'esprit ou pas la méditation etc donc c'était très passionnant c'était vraiment une édition personnellement que j'ai adorée et je crois que le public aussi a aimé et quand on voit ce tour ce qu'il est en train de regarder chez nous sur nos vidéos ça fait partie des éditions qui sont le plus faits et il y a une question comme indiqué tout en regardant et ça c'est vraiment ça ça dit à quel point il y a une interrogation dans la société c'est quand même celle de la mort régulièrement moi quand je regarde les statistiques avec Hulia Georg qu'est-ce qu'on regarde parce qu'on veut voir qu'est-ce qui intéresse le public il y a toujours la question de la mort qui revient la mort de la mort ou alors qu'est-ce que la mort ou alors les frontières de la mort il y a quand même dans la société une interrogation là-dessus peut-être parce qu'on ne trouve plus de réponse dans les religions ou autrement je ne sais pas mais en tout cas il y a un questionnement là-dessus et puis le normal et la pathologie comme je vous ai dit on a vu qu'est-ce qui est normal les gris etc et puis en 2017 et bien ce sera la question du transhumanisme et la question du transhumanisme en nous posant beaucoup de questions alors il y aura des choses qui sont très j'ai envie de dire rafraîchissantes pour l'esprit comme par exemple un débat sur la science-fiction et le transhumanisme je vous disais tout à l'heure la réalité aujourd'hui dépasse la science-fiction mais on se posera aussi des questions est-ce que le transhumanisme c'est un nouvel humanisme est-ce que à quoi correspond-il est-ce qu'il correspond à peut-être une recherche d'une religion ou d'autres religions à la fin des idéologies ou de l'idéologie ou de leur échec à la fin disons déjà de l'échec donc on va se poser ces questions-là et puis en essayant quand même de rester toujours sur le terrain du savoir moi je dis du savoir c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai enfin vrai avéré à l'heure actuelle et non pas de la croyance quand un transhumaniste me dit vous savez demain on va pouvoir partager la technologie le plus largement possible envers tout le monde etc demain qu'est-ce que on va raconter demain c'est quand c'est quelle technologie c'est à quel pays etc la croyance après sans compter une croyance qui peut-être comme on est dans un sujet d'amélioration de l'homme d'augmentation de l'homme peut-être une croyance qui peut pendure comme je disais tout à l'heure jusqu'à vouloir le meilleur du meilleur de l'homme et puis les autres on ne sait pas trop quoi donc des croyances peut-être comme toute croyance peut parfois aller jusqu'à devenir une croyance eugéniste donc toutes ces questions là on va se les poser voilà moi je vous propose si vous voulez bien car quand je commence ça y va je vous propose de marquer un temps d'arrêt si vous le souhaitez moi j'ai préparé un certain nombre de cas de bioéthique que nous avons apporté ou qui font aujourd'hui débat ce qui est intéressant de boire ce qui m'a semblé intéressant moi je suis toujours sensible à ce que en disent les uns et les autres voilà de vous rapporter un petit peu ça ou de répondre à vos questions ou comme vous voulez voilà je vous remercie de votre réponse merci